Lorsque j'ai pensé faire un épisode sur le yoga, j'ai tout de suite pensé à toi parce que j'adore le titre de ton programme « Jouer au yoga ». Avec ces quelques mots-là, c'est comme si tu transformais la perspective d'une activité qui peut paraître compliquée en quelque chose de tout simple et aussi accessible que jouer au ballon. Est-ce que c'était ça ton intention? C'était vraiment ça mon intention. Parce que je me rendais compte que souvent pour les gens, faire du yoga, c'était être tranquille, assis sur un tapis ou faire la split, se tenir en équilibre sur la tête. Des choses, des fois, des postures compliquées, être très calme, être en silence. Puis ça ne cadrait pas tout le temps avec ce qu'on peut faire avec les enfants en yoga finalement. Ce qu'on va découvrir avec toi. Alors, partons de la base. Dans le fond, qu'est-ce que c'est le yoga? Est-ce que prendre une position puis ne pas bouger puis respirer, ça constitue du yoga ou c'est plus que ça? C'est plus que ça. Ça peut presque même être un mode de vie quand on le prend dans le sens très large. C'est une pratique, c'est une discipline qui a plusieurs centaines, voire des millénaires. Ça existe depuis longtemps, ça a été créé en Inde, ça fait peut-être 2000 ans. Puis à la base, ça a été créé pour aider les personnes à apaiser leur mental. C'était ça l'objectif principal du yoga. Puis au tout début, il n'y avait pas de position physique. C'était vraiment plutôt des stratégies de relaxation, méditation. On voulait carrément contrôler le petit singe qui va trop vite dans notre tête. Donc déjà, il y a longtemps, c'était ça le but du yoga. Puis dans le mot yoga, il y a le mot yoga qui veut dire en sanskrit, connexion. L'idée, c'était de connecter, connecter à soi, connecter à ses sensations, à son corps, connecter aux autres, à la communauté, puis connecter même plus grand, si on veut aller dans un aspect plus spirituel, aux forces plus grandes que soi ou à l'univers. Ça fait que ça a vraiment plusieurs, le yoga a une pratique avec plusieurs différents aspects. Puis moi, principalement, je me concentre sur les aspects plus physiques, puis de connexion à soi dans les termes de capacité physique, de sensations, puis connexion aux autres qui sont autour de nous. C'est des aspects qui m'intéressent le plus. Bien, peut-être que tu pourrais nous en parler plus, parce que comme ergothérapeute, nous, une des choses qu'on fait quotidiennement dans notre travail, c'est d'analyser ce qu'une activité peut apporter à un enfant. Donc, qu'est-ce qui est stimulé par une activité comme le yoga? Les aspects physiques, mais aussi, brièvement, tu pourras ajouter les autres aspects plus affectifs également. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est plus évident de voir les bienfaits physiques. On sait, puis il y a des recherches qui montrent ça aussi, que la pratique du yoga va aider à développer l'équilibre, la force, la stabilité, la coordination. Donc, tous ces aspects physiques-là sont importants. Il va aussi y avoir d'autres bénéfices physiques qui peuvent être reliés aux muscles, mais par rapport plutôt, par exemple, aux hormones, au sommeil. Donc, ça peut aider la digestion, ça peut aider le sommeil, ça peut aider la relaxation. Ensuite, ça a des impacts sur la santé mentale, sur la santé psychologique, à la gestion du stress. Ça réduit les hormones de stress dans le corps, donc en créant une balance, en aidant le cerveau à sécréter des hormones de relaxation. Puis, quand on pratique du yoga avec d'autres personnes, comme un enfant qui va jouer au yoga avec ses parents ou avec ses éducateurs, ses éducatrices, ça crée aussi plein d'autres opportunités de développer justement la relation avec ces personnes-là, le langage, la communication, l'imagination, la créativité, les habiletés sociales. Si on en fait un jeu, il y a des tours de rôle qu'on va prendre, on va imaginer des nouvelles positions, on va travailler toute la planification matrice aussi, donc avoir des idées, trouver des façons pour bouger avec notre corps de nouvelles manières. Donc, c'est vraiment, c'est ce qui me fait tant aimer la pratique du yoga, c'est que c'est vraiment, ça a un impact très global sur tout le développement. Puis, ça se transporte n'importe où. On n'a pas besoin de matériel beaucoup ou pratiquement pas. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace. C'est une pratique qui est individuelle. On peut la faire avec d'autres personnes, avec autant de personnes qu'on veut, mais c'est chacun pour soi dans son corps aussi. Ce qui permet de vraiment adapter puis de pouvoir jouer au yoga, par exemple. Je pense que dans un CPE où j'allais faire des activités de yoga, dans un groupe, il y avait un enfant de 18 mois, puis un enfant de 2 ans, puis un enfant de 3 ans, puis un enfant de 4 ans, donc avec des capacités très différentes, mais parce que c'est un jeu, justement, qu'on peut faire chacun pour soi dans notre propre corps, bien, ça s'adapte aussi à l'infini, avec les capacités de chacun. Très bien expliqué. Et je ne sais pas si toi, tu as eu la chance ou nos auditeurs d'écouter l'épisode qu'on a fait sur l'impact de la prématurité sur le développement moteur des enfants avec Pierre-Anne Lacroix. Et à la fin, ce qu'elle disait, c'est que s'il y avait une chose que je pourrais suggérer aux familles qui ne sont pas en suivi avec un ergothérapeute, et même s'ils le sont, ça serait de faire du yoga avec les enfants. Parce que, justement, c'est une activité très complète qui a des bénéfices à plusieurs niveaux. J'aimerais ça te ramener un peu sur l'aspect physique. Tu as présenté globalement ce que ça peut apporter sur le plan moteur. Tu as mentionné la planification motrice, l'équilibre. Je vais te laisser y revenir, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ces capacités-là et comment le yoga vient y contribuer? Parce que, quand tu décrivais, bien sûr, ce sont des habiletés qui sont sollicitées par le yoga, mais quand on est un enfant et que tout ça est en développement, alors, comment ça contribue à développer tout ça pour l'enfant? Je pense qu'une des choses qui ressort beaucoup dans la pratique avec les tout-petits, c'est que le yoga va amener une plus grande conscience de soi, donc, tu sais, la conscience corporelle, le développement du schéma corporel. Le yoga, ce n'est pas le seul jeu qu'on peut faire au sol, mais entre autres, comme une activité qui va se passer souvent au sol, ça va permettre de donner beaucoup de stimulation sensorielle au corps des enfants sans qu'on ait besoin de les toucher, juste le fait d'être par contact avec le tapis, le matelot de yoga, de coucher sur le ventre, coucher sur le dos, de prendre différentes positions à partir de là. Quel type de stimulation, par exemple? Donc, quand on est couché, si on s'imagine qu'on est couché sur le sol, sur un tapis, sur le dos, donc, il y a la stimulation tactile, juste le contact du sol avec la peau de notre dos, l'arrière des jambes, les pieds, l'arrière de la tête, etc. Il y a une stimulation qui va être plus proprioceptive aussi, dans le fond, il y a comme la gravité qui agite sur le corps. C'est un peu comme un automassage, finalement, dans lequel l'enfant est en contrôle de sa stimulation sensorielle par rapport à quand on lui propose une stimulation sensorielle ou qu'on le masse ou qu'on le touche ou tout ça. Ça, ça va vraiment aider au développement de la coordination, de la planification motrice, d'avoir une meilleure conscience du corps. dans les mouvements. C'est quoi la différence entre une activité en mouvement puis une activité, finalement, qui est dans l'immobilité au niveau des bienfaits puis du développement? Je dirais que c'est dans le contraste, en fait, parce qu'en yoga, pour enfants, on va bouger beaucoup. Puis il n'y aura pas, comparativement à un yoga pour adultes, il n'y aura pas tellement de moments immobiles, en fait. Puis plus les enfants sont jeunes ou dépendamment de leur style. Il y a des enfants plus actifs que d'autres. Il va y avoir des pratiques où il n'y aura pratiquement pas de moments immobiles parce que c'est difficile pour un enfant. Ça peut être difficile pour un enfant d'être immobile, dépendamment du contexte aussi. Donc, si on est plusieurs dans un local, si c'est la première fois, si c'est excitant, si c'est nouveau, ça va être plus difficile pour un enfant de se poser ou d'être immobile pendant un certain temps. Puis ce n'est pas l'objectif en yoga d'être immobile comme tel. Mais en allant tranquillement chercher ces contrastes-là entre bouger puis s'arrêter, bouger, s'arrêter, bouger, s'arrêter, on travaille en fait le muscle, un muscle d'autorégulation, finalement, un muscle de capacité à ajuster la force de nos gestes, l'amplitude de nos gestes selon ce qui est en train de se passer. Donc, à certains moments, on peut bouger fort, bouger beaucoup, je vais faire des jeux des faits qui vont impliquer de la danse puis de la musique. Puis là, à un moment donné, oups, il faut s'arrêter un peu comme dans un principe de jeu de danse là-dessus. Il faut s'arrêter tout à coup. Donc là, il faut regagner le contrôle de nos gestes. Il faut comme changer de vitesse dans notre cerveau. Ça allait vite. Mais là, oups, il faut s'arrêter. Et c'est ce contraste-là entre bouger avec contrôle, avec des grands mouvements ou des petits mouvements, doux, forts, immobiles ou un mouvement qui va... donner tout le raffinement, je pense, au développement de la coordination puis du geste. De là, les fonctions exécutives, l'inhibition, s'arrêter, c'est quelque chose qui est utile en vieillissant. Oui. Oui. Mais c'est pas inné, donc ça fait vraiment partie du processus de développement des enfants. Puis c'est pour ça que quand on va faire justement un genre de jeu dans statue, vraiment une de mes activités préférées avec les tout-petits, ça va être de mettre de la musique, on bouge, puis quand la musique s'arrête, au lieu de faire statue, on fait une position de yoga. Ah oui, j'adore. que je monte une carte ou c'est moi qui monte la position ou on prend un animal parce que souvent les animaux, les positions de yoga sont inspirées des animaux aussi. Donc, de cette capacité-là justement à pouvoir s'arrêter, c'est ça, gérer l'impulsivité puis tout ça, mais c'est pas inné puis c'est normal que les enfants aient de la difficulté à faire ça. Donc, c'est une belle pratique qui va leur servir après dans plein d'autres activités de la vie de tous les jours. Mais je trouve ça vraiment le fun que tu mentionnes ça, qu'il y a moins d'immobilité et que ça se fait dans le mouvement justement. C'est ça qui va rendre le yoga tout de même accessible pour un enfant qui pourrait peut-être nous comme adultes nous faire craindre de proposer cette activité-là parce qu'on a un enfant qui bouge trop donc on veut le faire bouger davantage, on veut qu'il laisse sortir son énergie mais finalement, une activité comme le yoga qui vient amener du contrôle mais toujours dans le mouvement, quelque chose qui est naturel pour l'enfant plus petit, ça fait beaucoup de sens. C'est ce que j'entends le plus souvent quand je parle de yoga avec les enfants, ça va être souvent les questions que je vais avoir ça va être comment je fais, les enfants ils ne sont pas tranquilles, ils parlent tout le temps, ils rient, ils strollent par terre, ils gnaisent, ils jouent, ils ne suivent pas les consignes, donc il faut vraiment sortir du moule du cours de yoga au studio au coin de chez vous où vous allez parfois comme adulte où tu es tranquille, les adultes ça suit très bien les consignes, il n'y a pas de soucis, tout le monde reste sur son tapis, tout le monde est en silence, il n'y a pas de bénéfice à être en silence ou à être immobile comme ça, il faut vraiment que ça soit le fun, on le sait, les enfants apprennent en joie, ils apprennent quand ils ont du plaisir, les connexions neurologiques se font mieux dans ce temps-là, donc ça va vraiment être par des jeux, par des chansons, par inventer des choses, suivre le rythme des enfants. Donc tu parles beaucoup de l'application en milieu de garde et il y a des enfants qui sont à la maison aussi, à partir de quel âge on peut commencer à installer ces bases-là de jeux, de yoga? Oui, il n'y a pas d'âge pour commencer en fait, on peut commencer presque à la naissance de nos enfants, assurément que ce ne sera pas le même genre de yoga qu'à 7 ans, mais donc il y a déjà, c'est des choses qui vous intéressent, il y a des livres qui existent, il y a des cours de yoga parents-bébés dès les premiers mois de vie, puis dans ce moment-là, le yoga, ça va être beaucoup axé sur une stimulation sensorielle, par des massages, par des positions, par des bercements, puis le gros avantage, ça va être aussi que les parents pratiquent avec leur enfant, parce qu'un autre des bénéfices de jouer au yoga avec nos enfants, c'est d'en profiter nous aussi, comme elle dit, des bénéfices, puis un parent en forme, un parent qui dort bien, un parent régulé, un parent qui est bien dans son corps, ça aide aussi à faire grandir les enfants, donc ça va être vraiment un bénéfice pour les deux en très jeune âge, puis au fur et à mesure que les enfants grandissent, dans le fond, ce que j'ai trouvé très intéressant d'observer dans le développement des tout-petits, c'est que les positions que les enfants vont prendre naturellement dans leur développement en trois mois puis un an, disons, il y en a beaucoup qui sont des postures de yoga qu'on va faire comme adultes, donc cours de yoga pour adultes, donc coucher sur le dos, exemple, le bébé content, coucher sur le dos, donc c'est la position typique du bébé de trois, quatre mois qui attrape ses pieds, qui met les pieds à sa bouche, qui roule de côté à côté, donc ça, c'est une position en yoga aussi qu'on fait, une position coucher sur le ventre, le bateau, vers les cinq, six mois, l'extension, quand les bras puis les jambes lèvent dans les airs, c'est aussi un très bon exercice qui est dur à faire en fait pour les adultes aussi, la position accroupie, le squat, qu'on va voir chez les enfants de dix, douze mois autour de la question de la marche, un marché à quatre pattes. C'est tellement meilleur que nous pour faire les squats. Dans toutes ces âges-là, on peut vraiment se faire une belle séance de yoga en imitant nos enfants finalement puis, donc moi, ça se peut que je prenne la position du chien tête en bas ou de l'ours ou à quatre pattes puis que mon bébé ne va pas nécessairement me suivre parce qu'il n'a pas l'âge pour m'imiter puis il n'aura pas nécessairement envie de faire en même temps que moi mais on pourrait physiquement être capable de faire les mêmes genres d'exercices même si ce n'est pas synchronisé. Donc, on peut vraiment se faire une séance de yoga côte à côte avec nos tout-petits. Puis à partir de dix-huit mois, je vais avoir les enfants qui vont commencer à nous suivre un petit peu plus et puis c'est sûr qu'à dix-huit mois, ça va durer trois positions, cinq minutes là puis notre séance est faite. Il y en a que ça va durer un peu plus longtemps mais on ne peut pas avoir une exigence de temps. Ce ne sera pas un cours d'une heure non plus nécessairement. Donc, il y a des moments où si on va à un cours de yoga pour enfants, ça se peut que ça dure une heure mais les enfants vont être impliqués pendant cinq, quelques minutes après ça, on les laisse aller. Ils jouent, ils vont chercher leurs jouets, ils mettent des trucs dans leur bouche, ils reviennent, ils en font un autre. Donc, c'est vraiment comme ça que ça va se passer puis au fur et à mesure que les années passent, ils deviennent capables d'être plus longtemps impliqués dans un jeu de yoga. Est-ce qu'au niveau de l'environnement, c'est ce qui est accessible ou est-ce que c'est préférable si on peut d'avoir des tapis antidérapants, nupiés, j'imagine aussi, c'est idéal? Oui. L'idée, c'est de ne pas se faire mal. Donc, dépendamment de la surface sur laquelle vous êtes. Si on est dans le salon chez nous puis qu'il y a déjà un tapis, ça se peut que j'ai besoin d'absolument rien puis que je vais garder mes bras puis tout est correct. Si je sens que ça glisse, c'est le fun d'être nus pieds. C'est le fun d'être nus pieds pour avoir un meilleur contact avec le sol puis bien sentir nos pieds aussi. Ça va aider dans les positions d'équilibre, par exemple. Ce qui va aider le plus, je trouve, au niveau de l'environnement, ça va être de réduire les distractions un petit peu. Tant de demander où on se trouve puis si vous avez envie, par exemple, de faire du yoga dans votre salon puis que déjà, dans le fond, il y a la télé qui est là, qui est ouverte, il y a les jouets de la journée qui traînent un peu partout autour. Ça va être plus difficile pour les enfants de rester, de s'intéresser au yoga puis de rester attentif. Ça peut être de faire juste un petit ménage, de fermer la télé, de ranger les écrans, de fermer au centre de téléphone. Donc, c'est de réduire un petit peu les distractions juste pour ce 5, 10, 15 minutes-là de jeu. C'est un bon rappel. Est-ce qu'au niveau de la fréquence, j'imagine que si on le fait une fois dans le mois, c'est quand même une belle activité, mais si on veut aller tirer plein profit du potentiel de cette activité-là, est-ce qu'il y aurait comme une fréquence minimum qui serait intéressante d'atteindre? Il n'y a pas vraiment de fréquence minimum. Comme tu disais, dans le fond, ce serait trois fois dans l'année, ce serait mieux que rien. Mais ce que je vois, c'est que les enfants, pour développer une routine, puis passer l'effet de la nouveauté, puis qu'ils s'installent dans le fond une certaine routine, qu'ils anticipent le moment du yoga, qu'ils ont envie de le faire, puis qu'ils construisent leur capacité, par exemple, à faire plus de positions, à rester plus longtemps ou à rester plus tranquilles une fois par semaine. Je pense que c'est un peu un minimum pour créer une espèce de routine, une habituation. Puis ça peut aller, après ça, ça pourrait faire partie de la routine quotidienne aussi de se dire, je pense qu'il vaut mieux en faire aussi moins longtemps, mais plus souvent quand c'est possible. Si on se dit, on a une routine de cinq minutes avant de se coucher ou au retour de l'école ou avant de souper, puis qu'on se prend cinq, dix minutes, puis c'est là presque tous les jours de la semaine ou peut-être pas tout le temps, tout le temps, mais bon, deux, trois, quatre fois par semaine, là, on va vraiment tomber dans beaucoup de bénéfices. Mais j'imagine que c'est ça. Si ce n'est pas trop espacé, les pratiques, c'est que l'enfant se souvient un peu de ce qu'on fait dans cette activité-là, puis peut-être l'excitation, la difficulté à se réguler pour embarquer dans l'activité parce que c'est inconnu ou que je ne me souviens plus de ce qui va se passer, on l'aurait moins. Exact, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. Parce que, au départ, ça va être un peu bizarre, puis si le papa et la maman se retrouvent dans une position que je n'ai jamais vue, les enfants ont grimpé sur le dos, puis ça ne se passe pas toujours comme on veut. Ça fait que c'est aussi pour donner le temps aux adultes de trouver leur rythme avec les enfants, de trouver les jeux qui vont être le fun pour les deux, finalement. Je viens juste d'imaginer un chien aussi qui vient s'en mêler, qui veut participer. Les rèves vont en barque. C'est ça. Tout le monde s'en mêle. Oui. Alors, j'imagine que si moi, j'ai déjà fait du yoga, tout ce que tu viens d'expliquer me paraît très accessible et que je peux adapter quand même par moi-même au rythme de mon petit avant 12 mois et après et quand il est plus vieux. Mais si moi, ça ne fait pas partie de mon quotidien, le yoga, comme adulte, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens d'expliquer ou même comme éducatrice, comment je peux aller chercher peut-être un peu de connaissances pour avoir des idées? Tu parlais de, OK, c'est correct d'avoir de la musique, c'est correct de faire ça en mouvement. Donc, c'était très intuitif ce que tu décrivais, je pense, pour quelqu'un qui connaît ça, mais quelqu'un qui ne connaît pas ça et qui aimerait intégrer ça et découvrir en même temps que son enfant. Qu'est-ce que tu suggères comme ressource ou point de départ? Oui. Je pense que les jeux de yoga, les cartes de yoga ou un livre de yoga peuvent vraiment être une bonne entrée en matière. Si vous avez la chance de faire un cours de yoga, par exemple, c'est génial. mais sinon, d'aller chercher, il y en a beaucoup quand même des livres ou des jeux de cartes avec des positions qu'on va piger une carte. Souvent, sur ces jeux-là, il va y avoir l'explication comment prendre la position, qu'il y ait une petite histoire aussi qu'il va raconter. Par exemple, je ne sais pas, je fais les guerriers, je suis courageux, des choses comme ça. Donc, ça nous donne aussi quoi dire, en fait, comment l'expliquer aux enfants, comment prendre la position. Il y a un livre, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup, qu'on pourra peut-être laisser dans les ressources qui s'appelle Simplicime, le livre de yoga le plus facile du monde. Nos éditions achètent. Ce livre-là est très bien illustré et il montre vraiment étape par étape comment prendre des positions. La plupart des positions qui sont proposées sont accessibles à la majorité des enfants, je dirais. Donc, d'avoir un point de repère, ça va aider les adultes à guider la séance de yoga. Puis, non seulement ça, c'est que je trouve que d'avoir les images aussi, ça va aider énormément les enfants. Donc, ils vont regarder le livre, ils vont regarder les cartes. D'avoir ce support visuel-là pour imiter les postures, ça va les aider beaucoup. Puis, si c'est un livre qu'on laisse traîner dans la maison, on va attraper nos enfants à un moment donné en train de regarder les images, de l'imiter, de faire leurs séances par eux-mêmes. Donc, ça, ça donne, c'est des belles ressources dans le fond pour commencer. Et est-ce qu'on laisse aller les enfants, par exemple, s'ils choisissent une posture qui serait peut-être un peu avancée pour eux et ils la font pas bien, est-ce qu'on leur dit « Ah non, 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 on essaye celle-ci » ou est-ce qu'on essaie de les corriger puis de leur enseigner ou est-ce qu'on les laisse aller? Oui, très bonne question. Dans le fond, ma limite, c'est est-ce qu'il va se blesser en gros. Donc, il faudrait que ce soit vraiment quelque chose de très dangereux finalement. Ça m'est pratiquement jamais arrivé qu'un enfant. Parce que ce que je veux, en fait, ce que je veux, à quoi ça se sert pour le yoga pour l'enfant, c'est de l'exploration. Je veux qu'il va voir dans son corps comment est-ce que je peux faire. Puis ça, c'est ma phrase préférée que je répète tous les jours avec les jeunes. Comment est-ce que tu peux faire cette position-là avec ton corps aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux faire le chien avec ton corps aujourd'hui? Puis là, les enfants vont se trouver une façon de faire le chien. Ça se peut que ce soit la position du chien comme on voit dans le livre. Ça se peut que ce soit un chien à quatre pattes qui se promène. Ça se peut que ce soit un chien qui prend la queue. Ça se peut que ce soit un chien qui est couché sur le côté qui dort, qui est couché sur le dos, les pattes en l'air puis qui joue. Puis toutes ces positions-là sont bonnes dans le fond. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant explore différents mouvements, différentes postures, qu'il réfléchisse aussi à comment est-ce que je peux faire avec mon corps pour m'approcher de ça. Fait que même si la position finale ne ressemble pas à ce qui est dans le livre ou sur la carte ou ce qu'on a en tête, c'est vraiment pas très important. Donc, ça fait penser à ce que nous, on va aborder en ergothérapie parfois. La première étape de la planification motrice et l'idéation motrice. Peux-tu nous en dire un petit peu là-dessus? Oui, bien c'est d'amener. Puis ça, vous allez voir souvent dans les livres, dans les cartes de yoga, il va y avoir un aspect imaginaire qui va venir avec les positions. Donc, par exemple, je ne sais pas, l'aigle. Donc là, on va s'imaginer puis c'est des choses qu'on peut dire aux enfants. On imagine qu'on est un oiseau ou qu'on est un aigle. Qu'on est sur le dessous d'une montagne ou qu'on vole dans le ciel. Ça fait qu'on peut déjà amener les enfants à se faire une idée dans leur tête. Donc, cette idéeation-là de commencer à visualiser un oiseau, un aigle. Qu'est-ce que ça fait un aigle avec ses ailes? Donc, on va ouvrir les bras. Comment est-ce que tu peux faire un aigle avec ton corps aujourd'hui? Bien là, c'est tout ce processus cognitif, dans le fond, de visualiser, imaginer, avoir l'idée puis ensuite trouver comment est-ce que, à partir, comment est-ce que je vais faire mon cerveau, comment va faire mon cerveau pour prendre l'idée puis l'amener maintenant dans mon corps sous forme de sensations, sous forme de gestes. Donc, c'est comme de l'imagination motrice qui va pouvoir devenir, finalement, sa future imagination, créativité pour le scolaire et pour ses loisirs artistiques plus tard aussi. Pour les habiletés sociales, pour se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, pour imaginer comment l'autre peut se sentir à côté de nous, pour les émotions, pour tout. Tout part du corps. J'adore ça. Puis le yoga, comme tu as dit, c'est vraiment global et le potentiel de celui-ci est énorme. Et j'ai vraiment hâte au prochain épisode pour qu'on puisse justement discuter de comment on peut aller recruter le yoga pour aller adresser différents défis dans la vie quotidienne de l'enfant puis aussi adapter la pratique du yoga lorsqu'il y a certains défis, que ce soit physique ou cognitif pour l'enfant. Avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui serait pertinent de mentionner que j'ai oublié de soulever? Je dirais qu'un de mes mots-clés préférés, c'est curiosité puis exploration. Ensemble. C'est deux. C'est pas ça, être ensemble. Donc, d'utiliser le yoga pour jouer, pour explorer, pour amener l'enfant à découvrir ses mouvements, son corps. En fait, on est à la bonne place. Tout à fait. Bien, merci Mélanie Cahouette, ergothérapeute, professeure de yoga spécialisée, d'être venue partager tout ça avec nous et on se retrouve très bientôt pour poursuivre le sujet au podcast Bouger pour grandir. Bye-bye! Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Mais si tu ne l'as pas encore, n'oublie pas d'aller télécharger mon guide du développement moteur des enfants de 0 à 8 ans. Concrètement, les jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. C'est sur mon site josiannecarroncentage.com par public guide. Et sur ce, on se laisse et on se retrouve très, très, très bientôt pour continuer à parler de motricité et d'ergot. Bye! Sous-titrage ST' 501